Je reviendrai avec l'appui de Takuchi Ishagawa est un best-seller au Japon et est paru en français chez Flammarion. Takumi vit seul avec son fils depuis la mort de sa femme Mio. Il essaye de bien faire, s'efforce d'être à la hauteur, mais pour cet homme à la santé fragile et à la sensibilité exacerbée, le quotidien est très dur. Il s'aperçoit même qu'il tient le coup, non pas pour son fils Yuji, mais pour la promesse que lui avait fait Mio avant sa mort. Elle lui avait promis de revenir avec la saison des pluies. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avions tous les deux 15 ans et le monde se résumait à hier, aujourd'hui et demain. Tu comprends ? A cet âge, nous n'étions pas tournés vers le passé et nous n'avions eu l'intérêt pour le futur au-delà du lendemain. Tu étais une fille effroyablement mince. Plutôt qu'une fille androgyne qui ressemblait à un garçon, on aurait dit l'esprit d'une cuillère à café aux allures de jeune fille. Tu avais des cheveux coupés extrêmement courts, sans doute plus courts que n'importe quel autre garçon dans la classe. Et puis tu portais des lunettes à monture d'argent. Pour une jeune fille de cet âge, cela revenait à déclarer « Je n'en ai strictement rien à faire des garçons, alors fichez-moi la paix ». J'ai aimé ce livre parce que cette histoire est mignonne, divertissante, sensible, pleine de charme et de poésie. Une histoire d'amour recambolesque et douce. Ce livre a eu beaucoup de succès au Japon, où il s'est vendu à 3 millions d'exemplaires à la grande surprise de son auteur. Après tout, il ne s'agit que d'une histoire sentimentale. En effet, mais une histoire particulièrement bien écrite, imaginative et captivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501